alors on est le 14 novembre 2024 on est ici pour une séance de contact défunt avec Daniel donc votre papa à toutes les deux oui et effectivement là sur l'écran on a ici donc mon appareil K2 EMF qui vire au vert fortement je regarde mais on est à je me retourne il ne veut plus rien faire mais on est à un ou deux points trois points lumineux et depuis que je l'ai allumé il ne fait que ça alors que ce n'est pas du tout systématique dans les séances de contact défunt mais là visiblement il est présent alors pour des raisons techniques le son vient du téléphone et l'image de l'écran d'ordinateur exceptionnellement aujourd'hui et donc moi je vais me me fixer là sur la photo de Daniel donc qui est décédé il y a presque 30 ans oui voilà c'est ça ce qui est très très étrange parce que juste en off avant de démarrer la vidéo je n'avais pas fait attention mais je vous ai parlé hier d'une dame que j'ai eu en séance pour qui la photo me parlait en fait et je viens de voir que c'est la même date enfin sa date de décès correspond à la date de naissance de la dame ah d'accord voilà voilà d'accord puisque je disais voilà t'avais cette sensation de déjà vue mais je reste ah ouais ouais je reste convaincue je me dis je l'ai déjà vue cette photo mais bon voilà c'est mes impressions depuis hier donc peut-être que j'ai déjà vécu toute cette période et que je viens la revivre on ne sait pas on ne sait pas bon ça le fait rire lui visiblement par contre que je raconte des bêtises voilà allez je vais me concentrer sur Daniel et puis on va voir ce qu'il a envie de nous partager aujourd'hui alors moi je ne vois pas forcément l'écran donc je ne vois pas forcément le K2 qui brille ou pas voilà je l'ai mis un petit peu et moi je me concentre surtout sur la photo donc ça peut virer ici au rouge c'est possible mais je ne le verrai pas forcément alors là il commence en me disant j'ai beaucoup travaillé depuis mon départ et je ne le voyais pas je l'avais juste entendu et là il est parti tout de suite chercher quelque chose c'est comme une boîte à outils je ne sais pas si c'était un grand bricoleur mais là c'est ce qu'il veut me montrer voilà alors de sa boîte à outils il me sort un crayon ok un crayon de bois là il me montre des plans comme s'il dessinait les plans d'une maison ça vous parle là ou moi je ne sais pas où il m'emmène il repose le crayon il me montre il me dit regarde est-ce que c'est lui qui a fait bâtir sa maison il l'a bâti lui-même il a je ne sais pas je ne comprends pas en fait non je ne comprends pas ce qu'il veut me montrer alors il repose il me dit attends il repose le plan il me il redessine il insiste sur les fondations ouais ouais il pointe du doigt comme en dessous de la maison la cave un vide sanitaire quelque chose comme ça ouais ça ça te parle ouais la maison familiale qu'on avait avec notre papa notre maman et la fratrie elle était toute excavée oui d'accord et il était souvent à la cave à bricoler il me montre cet endroit on me dit parce que je suis là comme si en fait il portait la maison mais elle a été revendue il n'y a plus personne de votre famille là-dedans non il n'y a plus personne mais papa est décédé dans le jardin de la maison ah donc sur le terrain il a fait un arrêt cardiaque en tombant la ploude d'accord donc tu penses qu'il serait encore dans la maison il est sur le terrain effectivement visiblement ouais ok alors il range les plans ça le fait sourire lui il est content il n'est pas il n'est pas coincé ou quoi que ce soit mais ah bon je vais le suivre parce que là du coup il avance donc je suis est-ce qu'il va m'expliquer est-ce qu'il va m'en dire plus je ne sais pas rien à voir on passe complètement à autre chose là il y a un petit garçon qui le rejoint mais c'est je ne pense pas que ce soit son fils comme par exemple une perte une fausse couche ou quelque chose comme ça mais je pense plutôt un petit enfant donc d'accord l'un l'un de ses enfants qui aurait perdu un bébé et dont il s'occuperait d'accord moi j'ai fait une fausse couche et ensuite il me montre derrière beaucoup de monde et il me dit on retrouve on retrouve plein de gens ici et des fois auquel il sourit il dit des fois auquel on ne s'attendait pas d'accord il me montre qu'il a retrouvé un ami notamment de l'armée dont il était assez proche et puis c'est tout après ils ont fait chacun leur vie ils n'ont pas gardé contact qu'il a retrouvé de l'autre côté ah c'est super tant mieux pour lui par contre là il a une mine un peu plus sombre il me parle de sa maman mais ça l'a contrarié de l'avoir retrouvé alors est-ce que elle est arrivée elle était très malade enfin je ne sais pas quelle est la raison est-ce qu'elle est décédée trop tôt je ne sais pas mais ça l'a contrarié en fait d'accord elle avait la maladie d'Alzheimer ah peut-être alors d'accord j'ai eu beaucoup de personnes qui sont décédées qui avaient la maladie d'Alzheimer et qui arrivaient de l'autre côté ont vraiment mis un moment avant de récupérer leur faculté d'accord il y avait vraiment encore une perte de mémoire enfin on me le montrait dans les séances et c'est ce qui me faisait dire mais est-ce qu'il n'y avait pas eu un problème à ce niveau-là il y avait vraiment donc peut-être que c'est ce qui l'a contrarié mais elle est décédée après lui non avant lui bien avant ouais ouais donc c'est peut-être ça peut-être que ils se sont retrouvés et entre guillemets la part connue enfin ça n'a pas vraiment de sens ce que je suis en train de raconter mais elle avait peut-être encore elle était peut-être encore en soin de sa maladie ouais mais ouais je le vois baisser la tête par rapport à ça et ça ça l'a contrarié alors il me dit j'aurais pas voulu ça je pense qu'en fait il aurait pas voulu la retrouver c'est-à-dire il aurait pas voulu partir parce que quel âge il avait été quand même assez jeune quand il est parti il allait avoir 48 ans effectivement il me reste trois ans quoi alors là il me montre une image où je le vois travailler dans le jardin comme s'il remporte des fleurs ou il remet quelque chose en terre mais bon ça l'enchante pas c'est c'est votre maman qui lui a demandé de faire ça mais bon il est pas trop d'accord avec ça d'accord ou de l'emplacement enfin voilà il y avait eu une discussion à ce sujet j'étais pas d'accord mais bon il fait il fait il fait ce qu'elle lui demande c'est vrai que sur les derniers temps il passait beaucoup de temps au jardin et c'est vrai que voilà il plantait des fleurs et ouais c'est non ouais c'est c'est d'aller à tout ça alors il dit j'ai pas eu beaucoup de temps c'est vrai mais parce que l'idée c'est d'être très très jeune quand même mais en fait il a pris beaucoup de temps de l'autre côté pour quand même voilà réfléchir décortiquer sa vie ce qui a été ce qui n'a pas été il y a une forme d'ennui aussi de l'autre côté comme s'il comprenait pas bien ce qu'il faisait là quoi pourquoi on continue à le faire attendre ça c'est il sait qu'il est décédé c'est pas le souci voilà bon effectivement je vois quand même bien qu'il est toujours sur le terrain donc je suis pas surprise avec ce que vous m'expliquez mais il comprend pas qu'on le fasse pas revenir sur terre surtout que bah ouais ça va faire 30 ans qu'il est décédé bon ça voilà il s'ennuie un peu quoi d'accord il n'y a pas de tâches particulières qui lui sont dédiées en tout cas pas actuellement et bon il a fait le tour ouais mais est-ce que c'est par rapport à nous parce qu'on le retient non c'est pas le sentiment du tout que j'ai c'est pas ce qui transmet c'est vraiment plus de l'ennui quoi bon bah voilà il a fait le tour du truc maintenant qu'est-ce que je fais quoi c'est quoi la prochaine étape et moi le fait d'avoir travaillé de l'avoir lâché de le laisser partir elle a déjà dans le même dans le même objectif là maintenant donc c'est vrai que moi je pensais que bah ça il allait se réincarner ici assez simplement ouais bah ouais c'est ce qu'il dit justement ouais il dit qu'il s'ennuie il attend de pouvoir repartir quoi mais il dit pour l'instant on m'a donné aucune mission parce que visiblement il a alors il y a des âmes qui sont déjà très avancées d'autres un peu moins et en fait quand on l'est un peu moins ce sont les guides qui nous disent bah tu vas partir pour ça tu vas aller explorer ça et donc là il attend qu'on lui donne des indications c'est pas lui qui décide de sa prochaine incarnation d'accord et c'est pas le fait qu'il soit bloqué justement dans les fondations de cette maison non il est pas bloqué c'est un choix il est pas bloqué non non ah d'accord ok non non il est pas bloqué il est présent il est sur le terrain mais il est pas bloqué par contre tout à l'heure c'est vrai que quand on en a parlé ça me donnait vraiment cette impression de plier de porter en fait comme comme s'il portait la famille de manière générale alors je le vois avancer à nouveau mais je ressens depuis que je fais la séance je me sens fatiguée mais comme si j'étais vidée 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 j'ai plus de force dans les bras je sais pas si c'est en lien avec le moment de son décès parce que ça a été brutal visiblement ouais ouais mais ils ont essayé de le réanimer oui je vois ça avec montre 1 alors je sais pas s'il y a eu un essai ou s'ils ont réussi à le réanimer une fois et qu'il est parti mais mais là je me lève je vais me coucher je dors ouais je ah ouais ouais complètement vidée c'est la première fois que ça me fait ça je vais ouvrir un petit peu ça va rafraîchir il me dit je suis désolée c'est pas je sais que c'est pas de sa faute voilà je sais qu'il le fait pas volontairement mais on voit que je pense que le fait de s'ennuyer etc c'est ça prend beaucoup d'énergie pour lui et que là il s'appuie beaucoup sur moi j'ai l'impression du coup sur la séance oui je me sens essoufflée fatiguée d'un seul coup ouais bah moi c'est ce que j'ai en ce moment d'accord les essoufflements et bah fatiguée bah toujours pratiquement quoi il y a juste avant d'être hospitalisée que il m'arrive à apparaître essoufflée du mal à reprendre ma respiration d'accord ok d'accord j'ai du mal à me sortir du lit quoi ouais ah d'accord peut-être ça alors je pense je vais vérifier avec lui mais j'ai le ressenti qu'il aimerait passer par moi comme ça peut m'arriver parfois des des incarnations des des incorporations pour pouvoir vous parler mais avant ça il me dit j'ai pas toujours été le meilleur père quoi il est pas triste il est pas voilà il s'en veut pas mais pour lui c'est important de le dire c'est bien c'est le principal mais lui il estime que puis c'est bizarre tu me dis ça et d'un seul coup j'ai une douleur dans l'oeil mais lui il estime que non quoi il aurait en fait il me dit j'aurais dû être plus présent mais pas dans le sens où il était jamais là dans le sens où il disait pas forcément les choses il verbalisait peut-être pas assez l'amour qu'il pouvait avoir pour vous voilà et ça c'est un regret pour lui oui mais ça fait partie moi pour ça voilà moi je pense que c'est les générations d'avant qui n'ont pas su faire oui et que du coup voilà et maintenant on est en train de changer vis-à-vis de nos enfants à nous on leur dit qu'on nous aime en plein de temps c'est vrai mais voilà alors c'est un regret mais il le dit parce qu'il a besoin de le dire mais il s'en rend pas malade il est pas triste de ça donc je vais lui prêter ma voix pour qu'il puisse communiquer avec vous voilà alors je suis un peu dans un entre deux je sens qu'il veut dire des choses en fait et ça reste bloqué ici au niveau de la gorge et je dois aller papa longtemps j'ai voulu vous parler mais je n'ai pas pu je ne sais pas faire ça j'aurais dû vous dire tout ça lorsque j'étais encore en vie pas comme ça pas ici tout va bien ne vous inquiétez pas je serai bientôt là je ne sais pas quand n'est-ce pas j'en ai fini ici ma place est à nouveau sur terre mais je ne sais pas on ne me dit rien j'attends 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 je n'ai pas de souvenirs je n'ai pas de souvenirs ça ne s'est pas inscrit en moi la seule chose dont je me souviens c'est j'attends c'est tout ce que je sais par contre en me réveillant j'ai eu une douleur dans le bras gauche oui il est décédé d'un arrêt cardiaque d'accord alors c'est juste ouais donc peut-être ok mais ça a été dur pour lui de parler de verbaliser c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup par rapport à ses ressentis non oui d'accord mais moi je sais que j'ai déjà eu beaucoup plein de conversations avec lui mais ouais après par rapport à ses ressentis par rapport à ses sentiments c'est vrai que alors là il me montre parce que je leur dis en face de moi comme si j'avais écrite à l'ordinateur conserve il faut conserver quelque chose je ne sais pas si vous aviez l'intention de virer quelque chose il y a une question de cet ordre là mais conserve d'accord alors ça peut être juste des photos un papier en particulier un bien immobilier j'en sais rien mais là il vous demande de le conserver ça vous parle ? il était conservateur oui il était conservateur oui et en plus là moi j'ai dû débarrasser parce que mon tonton est toujours en vie c'est son frère mais il y a la maladie de Diogène et on a dû vider son appartement parce que voilà il a été mis à un autre étage et au final voilà mais on ne pouvait pas conserver non ça ça je comprends bah oui oui tout à fait d'accord du coup non 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 il insiste pour dire non non moi j'avais pas cette maladie là c'était pas à ce point là mais non 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 bon je pense qu'il a dû garder quand même pas mal de briques à braques au cas où ça servirait un jour c'est tout à fait ça c'est ce qu'il disait ça peut toujours servir voilà sauf que ça ne sert jamais mais carrément et c'est pour ça que moi je dois le faire parce que ce que j'ai vécu avec mon tonton là ça m'a mis le c'est l'effet miroir ça m'a mis le nez dedans et moi il faut que je le fasse chez moi parce que je garde des vêtements je ne mettrai plus d'accord et au final mais je sens que ça tient là ça va se faire mais voilà il faut que j'ai un peu de temps depuis tout à l'heure il regarde beaucoup en arrière je ne sais pas comme quelqu'un qui vérifie le temps en fait qui vérifie la séance il y a peur que ce soit trop court ou trop long moi je pense plutôt qu'il y a quelqu'un qui vérifie son énergie qui vérifie parce que forcément plus il discute avec moi moi je suis montée un peu en énergie mais lui il est descendu et plus il discute avec moi plus son énergie elle descend en fait et du coup il ne faut pas que ça descende trop parce qu'après il va avoir du mal à remonter il y a des défunts ça va mais lui on sent que c'est plus compliqué alors c'est intéressant parce qu'il est parti il est parti il y a quand même 30 ans quasiment et comme quoi ça n'a rien à voir le temps n'existe pas réellement pas comme ici et de ce fait quelqu'un qui est parti ah ouais pareil une fatigue intense j'ai une séance après mais je vais être obligée d'aller m'allonger 5-10 minutes pour récupérer je m'endormirai sur la table donc d'un défunt à un autre il y en a qui sont partis depuis 5 heures et qui pètent le feu et qui ont plein d'énergie puis il y en a qui sont partis depuis 30 ans et voilà puis là on le sent il est lassé en fait d'attendre on voit bien tout à l'heure il le disait qu'il a hâte en fait de repartir pour d'autres aventures est-ce qu'on peut l'aider nous de notre côté ? non non c'est ils attendent enfin lui il attend de l'autre côté la décision et puis qu'on le laisse partir vers autre chose quoi qu'on lui donne sa nouvelle mission alors peut-être que notre séance va accélérer ça c'est possible oui alors volontairement c'est d'habitude j'attends qu'il finisse mais là je vais être obligée d'arrêter parce que ça me je suis vidée là ça me prend au niveau de la poitrine donc peut-être qu'en fait il me fait ressentir tout ce qu'il a pu vivre au moment de son décès c'est possible parce que lui le revit voilà lui le revit aussi et du coup moi il me transmet par clair kinésie et par clairsentience son ressenti physique à ce moment-là mais moi là je n'ai pas la capacité de le gérer donc je vais me mettre en retrait parce que c'est la première fois où c'est moi qui dis stop mais là je suis obligée quoi d'accord il n'y a pas de soucis après voilà il faut que toi tu te préserves aussi ben là pour le coup ouais mais bon il va bien je veux dire c'est pas le problème il est calme il est serein bon il tourne en rond quoi il s'ennuie un peu mais au-delà de ça ça va il n'est pas triste il n'est pas en colère il n'est pas nostalgique ça va il est juste il est fier de nous de ses enfants alors ben je pense parce que je pense qu'il est attends je vais faire la coupure je vais faire la coupure je pense parce que tout à l'heure il disait justement qu'il n'avait pas su vous dire suffisamment les choses qu'il y avait il y a beaucoup de pudeur de toute façon mais on voit bien voilà l'amour de ses enfants quoi ça se ressent après il il ne sait pas le verbaliser il n'a pas réussi à le faire en tout cas quand il était encore sur terre mais mais il le pense je regarde le cas 2 parce que du coup à travers la vitre mais il est beaucoup plus calme là parce que quand je l'ai allumé il était rouge 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 je me suis dit punaise ça va pulser là et effectivement je ne suis pas surprise mais là je n'ai jamais été aussi atteinte quoi ça va passer mais c'est que c'est que c'était encore fort présent chez lui alors il n'accepte pas d'être parti comme ça c'est surtout ça je ne sais pas parce qu'il n'en parle pas il ne dit pas qu'il regrette il ne dit pas que ce n'est pas normal bon il est parti jeune ok je ne sais plus ce qu'il en a parlé dans la séance mais je ne ressens pas ça je ne ressens pas d'injustice de tristesse de ce n'est pas normal non juste il aimerait bien avancer passer à autre chose quoi maintenant moi j'espère que là-haut ils vont lui permettre de pouvoir accéder à ses envies oui je pense que ça ne devrait pas tarder mais et là pour l'instant ça le fait patienter un peu ouais le cas 2 il n'y a plus rien du tout je suis à couper aussi ah ouais bah oui mais bon voilà je n'ai pas dit c'est un échange mental mais il a bien compris de toute façon il a vu que c'était lourd pour moi il était en souffrance pour moi bah bien sûr donc puis c'est pareil c'est ça je voyais qu'il descendait il descendait donc l'objectif c'est pas qu'il soit en difficulté lui non plus après mais carrément mais carrément donc là je vais arrêter la vidéo mais je vous garde en ligne oui alors alors